... Bonjour Claire. Bonjour Franck. Profitons de l'air extérieur pour cette vidéo consacrée aux polluants atmosphériques et au tabagisme. Alors Claire, comment est-ce que tu définis les polluants atmosphériques ? Les polluants atmosphériques, ce sont les particules à l'état solide, liquide ou gazeux qui se trouvent dans l'air et qui risquent de mener à des troubles de la santé chez l'être humain. Est-ce que la taille de ces particules a une importance ? Alors certainement, les plus grosses particules seront déjà arrêtées au niveau du nez, celles de 3 à 5 microns vont s'arrêter au niveau de la trachée et celles qui sont disons inférieures à 1 micron vont aller jusque dans le fond des alvéoles. Alors justement, quel système de défense l'organisme a mis au point contre tout cela ? Eh bien nous avons plusieurs systèmes de défense qui soient mécaniques ou bien immunohistochimiques quelque part. On a au niveau des voies supérieures, on a l'appareil mucociliaire et au niveau des petites alvéoles, là on a les petits macrophages alvéolaires qui vont se charger de nettoyer les alvéoles. Alors Claire, comment fonctionne cet appareil mucociliaire ? Eh bien depuis le nez jusqu'à tes bronches, tu as des petits cils au-dessus de cellules qui battent à une vitesse de 13 mm par minute. Ce qui signifie ? Eh bien quelle est la longueur de ta trachée Franck ? 20 cm, quelque chose comme ça ? Donc en à peu près un quart d'heure, tu auras nettoyé ta trachée grâce à l'appareil mucociliaire qui va véhiculer au-dessus des cils tout un film de mucus dans lequel sont trappées ou engluées, si tu veux, toutes les particules atmosphériques ici dans la trachée de 3 à 5 microns. Et qu'est-ce qu'il en est lors des macrophages alvéolaires ? Eh bien ceux-ci se baladent dans les alvéoles et passent d'alvéoles en alvéoles grâce à leurs petits pieds ou petites bottes qui sont attachées aux cellules aplaties des alvéoles et ils nettoient les alvéoles de toutes les particules qui sont inférieures à 1 micron. Et donc au final, quand ce système de défense a bien fonctionné, comment ça se termine alors ? Eh bien alors les petits macrophages alvéolaires sont repris par l'appareil mucociliaire et alors soit tu les avales, soit tu tousses, soit tu éternues. Et quand tu tousses, sais-tu jusqu'à quelle distance les petites particules peuvent se retrouver ? Eh bien jusqu'à 3 à 5 mètres de toi. Claire, quel serait le principal message que tu voudrais faire passer au sujet des polluants atmosphériques ? Eh bien je pense qu'il faut se souvenir qu'en fait une seule cellule sépare ton milieu intérieur du milieu extérieur. Et qu'est-ce que tu veux dire en disant ça ? Eh bien que depuis ton nez jusque dans tes petites alvéoles, tu es toujours à risque d'endommager les liens qui unissent ces petites cellules entre elles. Et donc encourager des réponses immunologiques ou des troubles au niveau de la santé, que ce soit cardiovasculaire ou respiratoire. Et donc à cause des polluants, de mettre donc en contact le milieu extérieur avec le milieu intérieur, c'est ça ? Et de le mettre en contact direct dès lors que les liens entre tes cellules sont détruits. D'accord. Est-ce qu'il y a un polluant particulier dont tu voudrais parler ? Eh bien à part la cigarette et la fumée de cigarette dont on va parler plus tard, je pense qu'il faut être au courant que nos travaux ont porté sur le chlore. Oui. Et que dès lors qu'on avait remarqué que parmi les athlètes olympiques, c'était les nageurs qui avaient le plus haut taux d'asthme, eh bien nos travaux ont démontré que plus les enfants fréquentent les piscines, plus ils ont un lien avec malheureusement une augmentation du taux d'asthme. Et le chlore a un lien aussi avec la barrière alvéolaire ? De même que la plupart des polluants, effectivement, le chlore réagit, si tu veux, au nombre de nageurs qui sont présents dans les piscines et font en sorte qu'effectivement les polluants dérivés endommagent cette barrière qui te sépare du milieu extérieur. Nous voici maintenant à l'intérieur, dans un milieu confiné, pour parler avec toi Nicolas Delvaux d'une nouvelle intoxication, l'intoxication au monoxyde de carbone, au CO. Alors, c'est quoi comme genre de polluant atmosphérique, le CO ? Alors, le monoxyde de carbone, Franck, peut être produit par toute combustion et plus particulièrement toute combustion incomplète de bois, de charbon, de pétrole, de gaz et de tout dérivé de pétrole. Par exemple, le fioul, l'essence, etc. Comment ça se passe ? Que fait ce gaz au niveau toxicologique ? Alors, c'est un gaz qui est produit de façon endogène par l'organisme. On en a tous de façon physiologique, qui est en fait produit par la dégradation de l'hème, l'hème qui se situe au niveau des hémoglobines. Et justement, l'hémoglobine a 240 fois plus d'affinité pour le CO que pour l'oxygène. Donc, une hémoglobine à choisir, je transporte de l'oxygène ou je transporte du CO, il va transporter le CO. Alors, c'est très bien pour évacuer, pour éliminer le CO endogène qu'on produit. Mais évidemment, à partir du moment où il y a une source exogène dont on a parlé, eh bien, l'organisme va être dépassé en termes d'élimination de ce monoxyde de carbone. Et donc, quand le CO vient se fixer à l'hémoglobine, qu'en est-il de la saturation alors en oxygène ? Alors, la saturation en oxygène diminue puisque l'hémoglobine ne peut plus transporter cet oxygène. 240 fois plus d'affinité pour le CO. Cet oxygène reste là, il ne peut plus être transporté vers les tissus. Il y a un défaut donc d'oxygénation tissulaire. L'intoxication au CO est donc une cause d'hypoxémie ? C'est une cause d'hypoxémie, absolument, avec un défaut de transport majeur. C'est une anémie relative qui s'installe brutalement au niveau de l'organisme. Alors, quels sont les symptômes que le patient présente en cas d'intoxication au CO ? Alors, la triade principale au départ, c'est essentiellement des céphalées, des maux de tête, d'accord ? Des troubles gastro-digestifs de type nausée-vomissement et une asthénie, une fatigue vraiment importante avec vraiment une faiblesse des membres inférieurs, par exemple. On dit que quand on a des maux de tête inexpliqués, il faut toujours y penser ? Alors, il faut toujours penser au contexte. C'est une hypothèse qu'il faut exclure. Et donc, c'est, est-ce qu'il y a un confinement dans un espace clos ? Est-ce qu'il y a une source exogène possible de CO ? Est-ce qu'on est dans une salle de bain ? Est-ce qu'on est dans un garage ? Est-ce qu'on est dans un chalet avec un feu au charbon qui est en train de se consommer ? D'accord. Voilà, donc le contexte est très important, évidemment. Une fois que le diagnostic est fait, je suppose que le traitement consiste à donner de l'oxygène ? Alors, depuis le 19e siècle, déjà, Aldan et même Claude Bernard avaient compris que l'oxygène était vraiment l'antidote à administrer en cas d'intoxication au monoxyde de carbone. Alors, évidemment, un apport massif d'oxygène permet vraiment de chasser et d'arriver en masse sur l'hémoglobine et de chasser le CO. Prenons un exemple. Donc, apport massif d'oxygène, donc de l'oxygène à 100%. Ça va faire donc monter la pression alvéolaire en oxygène de quelle façon alors ? Alors, dans le sang, avec l'oxygène atmosphérique, on sait qu'on a 21% de CO2. Alors, dans un apport massif de CO2 avec 100% d'oxygène, par exemple, avec un masque haute concentration, on va arriver à passer de 100 mm de mercure en oxygène dans les alvéoles, on va passer à 630-660 mm de mercure juste avec un masque haute concentration à 100% d'oxygène. Si on parle maintenant de contenu artériel en oxygène, en temps normal, la pression partielle de l'oxygène dissous est autour de 100 mm de mercure et la quantité d'oxygène dissous est très très faible. Voilà. Si maintenant, donc actuellement, là, toi et moi, on respire 21% de CO2 et on a dans notre sang à peu près 3 ml par litre de sang, 3 ml d'oxygène par litre de sang. Si je te mets un masque haute concentration, tu es à plus ou moins 20, 22. Et si je suis au caisson hyperbarque ? Tu as 70 ml d'oxygène par litre de sang. Cet oxygène suffit complètement à oxygéner tous les tissus de l'organisme. On pourrait se passer à l'heure même de l'hémoglobine. Et c'est d'ailleurs ce que fait le cafard, que tu peux soumettre pendant une semaine à 80% de CO sans qu'il ne se passe rien du tout parce qu'il n'utilise pas l'hémoglobine pour s'oxygéner. Nicolas, en conclusion alors, quel est le principal conseil que tu donnerais ? Alors, le principal conseil donné à tout le monde, c'est que le CO, c'est un gaz inodore, incolore, non irritant, donc indétectable. Le fait qu'il soit non irritant fait que les victimes ne peuvent pas s'enfuir en se disant, tiens, il se passe quelque chose de désagréable, je m'enfouis. Et donc, c'est ça qui pose le principal problème du CO. Alors, nous voici dans une pièce encore plus petite pour parler de l'intoxication au fumé de cigarette. Alors, toi, Dominique, qui enseigne les conséquences respiratoires du tabagisme aux étudiants de médecine, que contient la fumée de cigarette ? La fumée de cigarette, c'est un véritable aérosol, c'est-à-dire un mélange de gaz et de particules qui contient plus de 4000 substances, dont plus d'une quarantaine qui sont considérées comme cancérigènes. Elle contient aussi de la nicotine, qui est une véritable substance addictive qui entraîne la dépendance. Une fois allumée, la cigarette devient une véritable usine chimique. Sa combustion provoque la formation de nombreuses substances toxiques, dont les goudrons, des métaux lourds et des gaz toxiques, comme par exemple le monoxyde de carbone. Les produits de combustion de la cigarette ont une action directe sur le système mucociliaire. L'activité des cils vibratiles est altérée, la production du mucus est augmentée, et ceci explique l'atout productif des fumeurs. A la longue, cette inflammation chronique cause ce qu'on appelle la bronchite chronique et l'emphysème. D'autre part, la cigarette rétrécit le diamètre des voies respiratoires suite à la production du mucus, suite à un remodelage de la paroi, mais aussi suite à un réflexe de bronchoconstriction. Ce genre d'anomalie peut apparaître bien avant le moindre symptôme, et on peut le détecter par la mesure du VEMS avec un spiromètre. Un petit mot sur le tabagisme passif ? La fumée environnementale est composée de 80% du courant secondaire qui provient de la cigarette qui brûle spontanément, par exemple dans le cendrier, et de 20% du courant tertiaire qui provient de la fumée expirée par le fumeur. Après extinction de la cigarette, il y a une persistance prolongée des toxiques dans l'air intérieur. Cette fumée environnementale est actuellement la principale source de pollution de l'air intérieur des bâtiments, et est responsable de nombreuses maladies chez l'adulte, mais aussi chez l'enfant et le foetus. Cette vidéo clôture la troisième semaine de ce MOOC. À partir de la semaine prochaine, la dernière semaine, nous aborderons ensemble les maladies respiratoires, de la bronchite chronique à l'emphysème, dont le tabagisme constitue la principale cause, mais nous parlerons aussi de l'asthme ou de l'insuffisance cardiaque ou pulmonaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada